Salut les Vierges, bienvenue pour votre lecture. J'aimerais te dire de ton autre. On va aller voir un petit peu ce que ton autre aimerait te transmettre. Bien évidemment, je rappelle qu'on est sur une évidence dite générale sur YouTube. Les énergies peuvent s'interchanger. Donc, ça peut être aussi la Vierge que je peux décrire dans les messages, bien évidemment. Donc, prenez bien évidemment ce qui résonne avec vous. Allez, prends les Vierges, s'il vous plaît. Alors ici, son état d'esprit au partenaire, son attention. On est sur deux pages. Ouh, on sent une énergie jeune quand même, ici, du côté partenaire. Alors, la problématique, le problème ici, ce qui maintient ce problème, ce qui pourrait aider à le dépasser. Et enfin, l'évolution et le conseil. Et ce que ton autre veut te dire, c'est ici. Ok. Je vais prendre du coup les oracles. Allez, je reste bloquée sur mon passé. On est pour les Vierges. Ce que ton autre aimerait te dire, ici. Je préfère me taire. Et pourtant, dans l'attention 1, non ? Oui, pourtant, dans l'état d'esprit, on voit le valet d'épée qui peut nous parler de communication. Mais une communication avec un valet d'épée, ce n'est pas une communication d'un roi d'épée. C'est sûr. Ni celle de la reine d'épée, d'ailleurs, au passage. On voit quelqu'un qui ne maîtrise pas très bien la communication. Allez, hop. Allez. Toi et moi, nous avons encore besoin de temps. Une question de timing. Et de toute façon, on le voit ici avec le pendu. Une question ou une notion d'être bloqué encore par rapport à l'évolution. Et cette situation qui semble pour l'instant peut-être bloquée vous incite en tout cas à voir la situation d'un autre angle de vue. Ou peut-être même de sortir d'une certaine forme d'inertie ou alors de sacrifice. Allez voir ça. Le partenaire, je devrais dire. Allez, sur le partenaire. C'est ce qu'il a l'intérêt de dire ici. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner ici ? Pourquoi j'ai tourné le plateau alors que j'aurais juste placé correctement les petits mots ? Ça aurait été sympa. Avoir le déclic. Gravir les échelons. Je travaille sur moi. D'ici six mois. Erreur. Voilà. Quitter. Peur. Quelqu'un qui peut être prudent. Alors, on va remettre correctement les cartes tout de même. Alors, alors. On va aller chercher. Alors. On a dans l'état d'esprit du partenaire le valet d'épée. Donc, qui est le valet d'épée. Donc, c'est celui qui peut nous parler quand même de communication. Sauf qu'une communication, comme je l'ai dit au départ, mal maîtrisée. On est sur un valet. On n'est pas non plus ni sur une reine ni sur un roi. On peut être tranchant. On peut être blessant. On peut être, voilà. On peut avoir quelqu'un qui est un peu dur au niveau de ses propos qu'on peut tenir. Et parfois, peut-être que cette personne, elle préfère aussi se taire. Ok ? Elle se dit, oh là là, je ne maîtrise pas tant que ça. Tu sais quoi ? Tais-toi. Voilà. Elle peut se dire ça, cette personne. D'autant plus qu'il y a quelque chose qu'elle reste bloquée sur son passé. Ici, on le voit au plus haut. Et que là, elle pense qu'il y a une question de timing qui n'est pas encore bon. Il y a le sang ou à le pressant, cette personne tout de même. Alors, dans son intention, on a tout de même le page de coupe qui peut nous parler quand même de déployer un potentiel, d'aller chercher le potentiel de cette situation. On peut voir aussi quelqu'un de très créatif, qui est assez jeune quand même au niveau de son énergie, avec les deux pages qui se suivent. On peut avoir un côté insouciant, un côté légèreté. Manque de maturité aussi, ça peut être le cas. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui suit son cœur. Après, c'est quelqu'un qui a tendance à suivre son cœur aussi assez facilement. Alors, je ne sais pas si c'est dans le sens plutôt positif ou alors plutôt négatif. C'est-à-dire que si cette personne a envie de faire quelque chose, elle ira le faire. Voilà. A ne pas se poser mille et une questions. Il y a un mode d'insouciant quand même chez cette personne ici, qui ressort fortement quand même dans le tirage. Maintenant, je pense qu'elle a le déclic qu'il faudra encore du temps. Ici, pour pouvoir gravir les échelons, gagner en maturité, changer, évoluer. Parce qu'il y a eu pas mal d'erreurs qui ont été commises. Il y a peut-être qu'il faudra jusqu'à six mois dans ce qui est à venir pour pouvoir faire tout le travail que ça lui demande à cette personne d'effectuer. Elle a peur, elle est réticente. Elle vous a peut-être quitté cette personne. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Parce qu'on le voit ici, elle te dit, ton autre, je suis en phase de transition. Je suis en train de quitter mon ancien mois pour aller vers quelqu'un, vers mon nouveau mois. Mais il y a une phase, en attendant comme ça, de transition. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut et qui vous dit qu'elle veut aussi vous rejoindre si vous êtes loin au niveau de la distance géographique. Mais peut-être que ce n'est pas encore le moment de bouger encore ici pour lui ou pour elle. Alors, le problème entre vous, on voit la reine de Denier. Ça peut être quelqu'un... En général, ces cartes-là, elles peuvent s'adresser aux deux partenaires. C'est-à-dire que vous avez peut-être du mal à prendre soin de vous. Mais déjà avec vous-même. Mais à deux aussi. Et pas avoir cette notion de difficulté justement à s'apporter ou à se nourrir suffisamment l'un et l'autre. À nourrir la relation entre vous qu'il peut y avoir entre vous. Pourquoi ? Parce que... Qu'est-ce qui maintient tout de même cette problématique ? On voit ici des amitiés. Ce n'est pas des amis. On peut voir quelqu'un aussi qui sort, qui fait la fête. C'est une notion, comme je vous ai dit, légèreté et insouciance. Ça ressort fortement. Légèreté aussi. C'est peut-être quelqu'un qui peut être aussi à fond dans la bibine. Voilà. On sent quand même un manque de... De maturité. Et un manque peut-être aussi d'investissement dans la relation. Afin de la faire fonctionner. De manière quotidienne et correcte. Et que peut-être que vous jouez le rôle de la maman. Par exemple. Avec une reine de Denier, je ne serais pas étonnée. Là, c'est problématique. Donc, on vous dit ce qui aiderait, en tout cas, cette situation à s'en extraire. C'est de déposer les fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Voilà. De déposer une situation, des responsabilités qu'on a trop tendance à porter. Peut-être qu'il y en a un qui porte trop, qui est trop dur, qui est maternant. Et que l'autre personne, elle est plutôt, voilà, en mode, on dirait, je me suis rajouté un gamin, en gros. C'est ça que veut dire le tirage. C'est comme si on s'est rajouté un gamin sur les épaules, quoi. Donc là, il faudra déposer ce fardeau pour pouvoir s'extraire de cette situation qui semble avoir du mal à s'épanouir de manière plus équitable, plus équilibrée, plus saine. Et on voit que, de toute façon, l'évolution, on tombe sur le pendu. Donc, il y a une question qui semble encore plus ou moins bloquée, où les actions ne vont pas forcément être là. Ça peut être possible. On peut avoir le partenaire qui ne sera pas encore prêt, visiblement, à faire encore des efforts. Pas tout de suite, en tout cas. Ça peut être d'ici à la période de six mois, dans ce qui est à venir. Ça peut bouger plus que maintenant. Ça peut bouger plutôt vers la fin ou vers la rentrée que là, maintenant, en fait, pour cette personne ici. Après, le conseil, c'est un nouveau départ, de manifester aussi le potentiel, puisqu'on a tous les éléments pour pouvoir le faire. Pourquoi s'en priver ? En gros, c'est ça que le tarot conseille, de démarrer la relation sur de nouvelles bases et qu'on a tout le potentiel de le faire. Avec la carte du magicien. Et voilà, comme je vous l'ai dit, le partenaire qui vous dit, je suis en train de quitter une ancienne version pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est une personne qui peut, qui doit encore travailler sur lui-même ou sur elle-même, quitter cette phase d'insouciance et d'immaturité et travailler sur lui, cette personne. Donc, elle va avoir son déclic. Et de toute façon, le pendu, c'est comme si cette personne, elle ne bouge pas encore, mais elle est en train de conscientiser ou elle va essayer de voir les choses d'un autre angle de vue. En tout cas, le pendu incite à ça, c'est-à-dire à voir la situation autrement pour pouvoir voir, avoir le déclic qu'on peut agir d'une autre manière. Donc, cette personne, elle fera quand même, ici, son apprentissage ou elle progressera petit à petit pour moi. Après, c'est clair qu'il lui faudra du temps. Voilà ce qu'on voit ici, tout de même dans le tirage. Maintenant, ça peut être tout à fait aussi la Vierge que j'ai décrite. Dans certains cas de figure, ça peut être le cas. Parce que les énergies restent interchangeables tout de même sur l'évidence générale, ça arrive souvent. Voilà les amis, prenez en tout cas ce qui résonne avec vous. Dites-moi en commentaire si la situation vous a parlé et en quoi elle vous a parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en témoignage. Je me ferais vraiment un plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas aussi à liker le contenu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !